bonjour bonjour j'espère que vous allez bien se retrouve pour le tirage des énergies générales donc sentimentale et professionnelle pour ceux qui découvrent la chaîne en tout cas sur les guidances journalières alors on se retrouve pour ce mardi 24 août avec une énergie dominante pour les deux domaines le bateau donc il ya une avancée un départ ça peut être un voyage mais je ne le avancé une avancée un retour à la sérénité alors une évolution lente mais mais sûrement pour du meilleur en tout cas je l'espère je le ressens comme ça il ya l'évolution il ya un changement dans votre vie en tout cas là il ya un démarrage vous avez envie de de passer peut-être à autre chose ou d'aller vers une évolution alors nous avons la carte tout s'attacher approcher du gouffre la maison et les toiles bon je dirais que c'est essentiellement une énergie féminine mais vous pouvez être un homme bien entendu puisque c'est un tirage général alors pour moi là ça se passe dans le foyer il ya alors vous vous sentez attaché vous n'êtes pas attaché vous êtes libre ce sont ce ne sont que des lianes ce ne sont pas des chaînes donc vous pouvez vous détacher mais c'est ce sentiment là de ne pas alors c'est pas attaché mais de le sentiment d'être bloqué de ne pas être en accord avec l'autre dans le foyer je ressens vraiment par rapport à quelqu'un d'autre vous n'avez pas la même évolution alors vous êtes peut-être dans une évolution spirituelle puisque la carte le dit là 1 derrière des toiles et il ya comme un déséquilibre vous ne voyez plus la vie de couple ce que vous vivez dans votre foyer comme quelque chose qui vous correspond il ya un décalage c'est c'est plus votre vie c'est plus c'est plus votre besoin dans dans le futur et là effectivement dans la relation vous vous approchez du gouffre c'est à dire que vous êtes en train pour certaines ou certains vous êtes vous êtes un petit peu en train de pas de vous noyer parce que c'est pas cette carte là mais c'est un peu cette image vous êtes en train de de tomber dans un gouffre de ne plus être vous même de vous sentir mal emprisonné mal dans votre dans votre vie dans votre tête alors il n'y a pas de conflit il n'y a pas tout ça mais je ressens vraiment vous n'êtes plus la même vous êtes une autre personne vous évoluez et ce couple soit l'autre personne ne vous correspond plus soit c'est l'image que vous en avez ou c'est l'image du couple ou de la vie de couple qui ne vous correspond plus en tout cas dans ce que vous vivez et là vous vous sentez plus vous sentez pas bien dans votre dans votre famille dans votre couple dans votre maison alors c'est quand même une carte féminine donc pour féminine pardon une carte bénéfique parce que c'est quand même l'étoile donc il ya une évolution alors je sais pas comment ça va évoluer mais vous intérieurement il ya cette il ya cette évolution spirituelle il ya une autre vision des choses qui fait que vous êtes en désaccord avec l'autre et là pour moi la relation même s'il n'y a pas de conflit même s'il n'y a pas de bagarre il ya il ya deux chemins qui se présentent vous allez prendre plutôt vous allez prendre chacun un chemin différent plus exactement et c'est ce qui fait que pour moi là effectivement il ya le danger que votre histoire se termine en tout cas c'est vous allez face à un mur parce qu'il y aura des incompréhensions il y aura il y aura un déséquilibre quant à votre attente de la vie de couple de ce que vous pouvez partager alors c'est pas que la vie de couple c'est aussi et surtout tout ce qui tourne autour parce que vous vous avez une évolution spirituelle qui fait que vous n'avez plus envie des mêmes loisirs vous avez plus les mêmes idées vous êtes vous partagez de moins en moins de choses les goûts vont différer et pour moi forcément arrive un moment ça va bloquer alors pour moi on est on est principalement on est même uniquement dans le domaine sentimental ensuite nous avons partir que la vérité soit le bouclier la clé de la destinée ça peut être la continuité de ce tirage où ça peut être une autre histoire et un autre domaine parce que là et on il peut s'agir de tout autre domaine on voit qu'il ya une situation vous protéger alors c'est pas une protection contre des dangers mais c'est plutôt que comme une peur de la vie comme comme des craintes de pas être à la hauteur pour moi là c'est une protection parce que vous avez un manque de confiance de soi vous aviez des peurs vous aviez je sais pas comment dire c'est comme si vous étiez dans une situation et vous restiez bio et vous restiez bloqué dans cette situation parce que vous aviez peur des autres vous avez peur de ne pas être à la hauteur vous aviez peur d'être jugé vous aviez peur de de l'échec et là pour moi il y a une prise de conscience là que la vérité soit c'est c'est pas par rapport aux autres c'est par rapport à vous même vous allez être capable de baisser votre propre masque parce que vous avez vous avez voulu mentir aux autres en tout cas montrer alors c'est pas mentir mais c'est montrer une image de vous forte sans faille sans crainte et en fait c'est tout le contraire que ce que vous de ce que vous êtes vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous protéger et là eh bien vous allez vous la vous l'avouez en fait vous allez voir la vérité en face votre vérité en face les blocages que vous avez à force de vous protéger vous vous bloquez et la clé de la réussite et de votre destinée ça sera de partir mais vous pouvez pas partir alors partir c'est c'est partir réellement quitter un emploi quitter une maison quitter un couple quitter changer vraiment un domaine aller vers du meilleur on voit que là la personne va vers du meilleur elle ouvre le portail elle se lance c'est effectivement la clé de la destinée votre clé de destinée c'est la nécessité de partir mais vous n'allez pouvoir le faire que quand vous allez faire face à vos propres craintes à vos propres blocages parce que vous vous protégez de tout à partir de ce moment là à partir du moment où vous allez baisser le masque il y a une introspection qui va se faire et là vous pourrez partir là il y a des choses qui vont se débloquer il y a des prises de conscience que c'est nécessaire de changer d'aller vers du meilleur mais il y a un travail sur soi à faire arrêter de se protéger arrêter d'avoir peur et y aller et en plus pour moi vous savez qu'il y a du meilleur qui vous attend votre destinée est meilleure puisque vous avez la solution et vous le voyez là vous partez mais vous savez qu'il y a du meilleur derrière vous ne partez pas dans l'inconnu ce n'est pas la carte du monde et là effectivement si on interprète avec ce tirage là vous en avez conscience puisqu'il y a un éveil spirituel vous avez conscience que vous n'êtes plus en accord avec l'autre et pour moi effectivement il y en a certains qui vont partir mais là ça parle de tous les domaines vraiment alors nous avons le ying et le yang nous avons réparation le contrat l'eau le feu pardon c'est amusant que j'ai dit l'eau peut-être parce qu'il y a le feu l'eau et l'équilibre vous allez retrouver l'équilibre mais avant cet équilibre on voit bien que de toute façon vous voulez obtenir réparation vous allez vous battre pour ça parce que vous méritez ce contrat vous méritez cet engagement vous méritez ce poste alors c'est dans tous les domaines vous méritez c'est plus quand même dans le domaine du travail ou l'associatif ou l'humanitaire ou le bénévolat ou des petits boulots si vous êtes à la retraite c'est plus dans ce domaine ou il y a peut-être eu un vol une injustice on vous a pris quelque part une opportunité alors que la personne en face de vous a utilisé des méthodes pas très catholiques pour les avoir il y a peut-être du mensonge et finalement normalement cette place vous revenait par exemple en tout cas vous allez vous battre pour obtenir cette réparation vous battre de façon très déterminée là il y a il y a de la passion dans la bataille il y a de l'énergie vous n'allez rien laisser passer c'est une bataille de coques là donc vous obtenez réparation il y a signature de contrat il y a un engagement de fait et vous allez retrouver l'équilibre dans votre domaine dans le domaine qui 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 résonne en vous mais aussi un équilibre personnel ça va avoir un impact sur votre équilibre émotionnel personnel dans votre vie le travail de toute façon le domaine professionnel a toujours un impact sur le reste de sa vie donc c'est très bien on retrouve un équilibre ensuite nous avons le contrat l'heure du départ le temps les ennemis alors il peut s'agir là de la même chose qu'ici en tout cas ça le confirme et ça donne des éléments supplémentaires mais ça peut être un domaine différent bien entendu là on peut parler de tous les domaines s'il est dans le domaine professionnel ça peut être une continuité de celui-ci effectivement on voit qu'il y a eu une perte un vol de façon pas très de une personne pas très catholique c'est quelqu'un qui vous passe qui vous passe sous le nez pour vous prendre un contrat quelque part mais de façon malhonnête on le voit bien ici il y a un ennemi il y a quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers ou qui veut vous endormir vous amener à être en accord avec avec elle avec elle mais en fait ça vous dessert et on voit que là ça va demander du temps mais cette personne n'aura plus d'impact parce que pour moi vous allez décider de tourner le dos à cette personne c'est pas partir de l'endroit où vous êtes mais c'est tourner le dos à cette personne et vous allez pouvoir obtenir ce contrat s'il s'agit de ce tirage s'il s'agit du même là on voit bien que vous allez obtenir réparation en vous battant en tournant le dos à cette personne négative bien entendu avec un peu de temps vous allez obtenir ce contrat on a deux fois la signature et vous allez retrouver un équilibre aussi et la justice parce que c'est quelqu'un qui vous c'est quelque chose qui vous revient puisque vous désirez obtenir réparation donc c'est quelque chose qui vous revient si c'est un tirage seul ça peut être dans le domaine sentimental vous allez quitter quelqu'un quelqu'un qui s'avérait mauvaise ça va demander du temps mais là il y aura peut-être des signatures de papier pour un divorce pour une séparation vous allez retrouver votre équilibre ou alors vous quittez cette mauvaise personne et après un certain temps vous allez rencontrer une autre personne avec qui il y aura de l'engagement donc une évolution positive de toute façon quoi qu'il arrive je ne sais pas quelle est la situation mais ça sera positif par la suite vous tournez le dos à quelque chose à quelqu'un et avec du temps il y a une belle évolution et un engagement avec quelqu'un avec quelque chose une signature donc tout est positif pour moi on va regarder avec les dos de deck avec l'oracle des énergies nous avons tous attachés partir le ying et le yang le contrat en dos de deck nous avons la communion attentionnée alors là dans le domaine sentimental pour certains qui se sentaient attachés dans leur situation passée ou voire même leur situation actuelle qui se sentent attachés qui ne se sentent pas bien dans une histoire de couple vont partir pour retrouver un équilibre avec une autre personne et on voit qu'il y aura un engagement ça peut être se sentir aussi attaché dans la situation parce que il y a quelque chose qui empêche cette histoire de grandir d'évoluer peut-être un problème de distance vous allez partir pour rejoindre l'autre pour pouvoir être dans cette évolution pour pouvoir partager enfin être en vraie connexion partager de bons moments autant qu'on le veut retrouver cet équilibre sentimental et aller vers une évolution voire même un mariage avec l'oracle de la sagesse nous avons approché du gouffre que la vérité soit réparation l'heure du départ et qu'est-ce qu'on a le ying et le yang on a quand même beaucoup d'énergie où on va retrouver son équilibre on a deux fois bon là c'est le ying et le yang là nous avons le yang on voit quand même qu'il y a des énergies féminines des énergies masculines alors là on voit que vous allez avoir l'énergie la force de faire le nécessaire pour obtenir réparation parce que vous étiez quand même à l'approche du gouffre vous êtes vraiment je pense je pense que vous avez attendu le dernier moment pour vous rendre compte de la de la situation pour voir la vérité en face qui avait besoin de réagir pour obtenir réparation dans la situation qui est la vôtre en tout cas vous vous rendez compte qu'il va falloir partir et vous avez cette énergie là cette énergie de passer à l'action et de partir de laisser derrière cette situation où vous étiez au bord du gouffre ça peut être aussi le domaine sentimental ça peut parler de tous les domaines mais ça peut être aussi le domaine sentimental parce que regardez cette carte c'est les petits cœurs c'est l'amour qui s'en va en fait et là on a quand même la prise de conscience qu'il faut partir et là on l'a aussi vous allez trouver cette énergie là pour partir pour retrouver un équilibre parce que vous avez besoin vous méritez mieux vous avez besoin de vous réparer dans la vie et connaître quelque chose de plus fort de plus beau cette relation là en tout cas vous avez envie de quitter cette sensation où vous vous sentez attaché vous vous sentez prisonnière vous vous sentez malheureuse ou même pour certains vous êtes vraiment au bord du gouffre donc on va dire mentalement émotionnellement c'est limite au bord de la dépression on voit que là il y a une très belle prise de conscience et une très belle énergie de partir du partir soit pour quitter quelque chose de négatif ou soit pour quitter quelque chose de négatif vers une belle histoire s'il n'y a pas une belle histoire derrière de toute façon c'est pour du mieux c'est pour retrouver un équilibre ensuite avec l'oracle des miroirs nous avons la maison le bouclier le contrat le temps en dos de deck nous avons la tranquillité c'est il peut s'agir de domaines différents de situations différentes mais on ressent bien ce besoin de retrouver un équilibre ce besoin aussi enfin ce besoin de trouver un équilibre en étant dans la projection en étant dans l'introspection regarder sa situation être capable de regarder la vérité en face donc de laisser tomber votre masque et d'aller vers l'introspection de vous voir tel que vous êtes pourquoi vous vous protégiez pourquoi vous bloquiez la situation au lieu d'avancer on voit bien que vous allez avancer il y a cette énergie d'avancer il y a deux fois la carte du départ toujours pour du meilleur toujours pour un contrat donc et et peut-être nécessité effectivement pour beaucoup d'entre vous de vous séparer de quelqu'un d'une situation on part pour du meilleur mais pour laisser derrière du mauvais pour se séparer de quelque chose de négatif ça va demander du temps alors on voit effectivement certains déménageront on le voit il y a des départs ou alors vous allez décider de pour moi la maison faisait partie de votre de votre protection avec du temps et de votre tranquillité avec du temps une fois que vous êtes vraiment mis à réfléchir sur votre situation vous décidez de quitter cette maison qui finalement n'est pas votre protection parce que pour moi là il y a du changement il y a la carte de la séparation il y a du changement on voit que vous rêvez de mieux et pourtant il y a de l'instabilité vous le vivez comme un échec vous vous sentez enfermé dans cette maison et vous avez beau vous protéger vous vous sentez enfermé mais il y a quand même une très belle évolution il y a le miroir magique c'est la carte la plus belle de l'oracle des miroirs donc on voit que de toute façon vous allez laisser derrière vous quelque chose de négatif ou en tout cas vous avez la conscience vous avez conscience plutôt la prise de conscience la conscience que c'est nécessaire pour avancer vous allez retrouver la santé et il y a la chance qui vous sourit pour donner naissance à quelque chose de nouveau et on a encore le déplacement on est à l'étranger l'étranger c'est pas forcément aller loin ça peut être aller loin à l'étranger ça peut être à l'autre bout de la France mais ça peut être 300 kilomètres qui pour vous représente quelque chose de loin il y a des déplacements de toute façon il y a l'amour derrière ensuite avec l'oracle de Béline nous avons l'étoile de la femme nous avons la clé de la destinée le feu les ennemis en dos de deck ben là aussi regardez voilà là aussi c'est la carte la plus belle la plus forte il y a une évolution spirituelle il y a une évolution dans votre vie on a deux fois la spiritualité l'étoile de la femme c'est la spiritualité c'est une avancée positive une avancée vers la spiritualité là c'est pareil là c'est la terre là c'est le ciel il y a une évolution évidente il y a un désaccord très fort avec quelqu'un avec un ennemi quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous même ou qui vous veut du mal je pense que vous allez tourner le dos d'ailleurs on le voit il y a beaucoup de départs vous allez tourner le dos à cette personne parce que vous vous avez un chemin à prendre et ce chemin c'est une évolution spirituelle c'est pas mal franchement c'est pas mal il y a une très très belle évolution il y a des prises de conscience que c'est nécessaire de prendre votre vie en main pour aller vers plus de bonheur pour aller vers une vie qui vous correspond mieux maintenant parce qu'on évolue tous et là je pense qu'il y a une évolution il y a une évolution intérieure qui fait que vous avez besoin de changer besoin de quitter des choses pour en trouver de meilleurs plus en adéquation avec ce que vous êtes maintenant et vivre de façon plus équilibrée beaucoup plus sereine et il y a des contrats des contrats qui vont signer des accords il y a de très belles choses qui vous attendent allez maintenant on va voir avec le tableau je l'ai mis où mon mon pendule alors quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mardi 24 août il a tremblé un tout petit peu au départ on va voir ce que ça peut donner il ne veut pas parler c'est la deuxième fois en je ne sais pas combien de vidéos il ne veut pas parler donc désolé il y a quelqu'un justement la dernière fois que c'est arrivé ça l'a fait beaucoup rire et tant mieux parce que parce qu'on doit respecter son pendule à partir du moment où il ne veut pas parler il ne parlera pas il faut le respecter normalement on fait une demande avant moi je ne le fais pas parce que je sais très bien que ce pendule là quand il n'a pas envie de parler il tourne à gauche et c'est fini donc c'est le cas je ferai une vidéo là-dessus sur le pendule ça fait partie de de toute la série que je vais vous présenter à partir du 5 septembre tous les dimanches à 10h sur pas mal de domaines spirituels ésotériques développement personnel etc tout en vous faisant partager des expériences personnelles voilà donc des anecdotes expériences personnelles ou des petites choses qu'on ne dit pas qu'on oublie de dire par exemple voilà et le pendule en fera partie sur ce bah écoutez écoutez voilà c'était court au niveau du pendule il a tremblé il a tremblé en plus il a tremblé avant alors voilà c'est pas forcément bon signe je sais pas pourquoi parce que là il y a une belle évolution donc si vous arrivez de toute façon des petites choses négatives je pense que c'est ce que aurait dû dire le pendule des choses négatives puisqu'il tremblait mais voilà aucune crainte parce que de toute façon vous avez une belle évolution et vous prenez les choses en main donc aucune crainte là-dessus voilà sur ce je vous embrasse ceux qui découvrent ma chaîne bien vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Marceline à tout coeur parce que sans voix n'existerait pas je remercie très fort tous ceux qui sont fidèles tous ceux qui mettent des petits mots etc et puis si vous avez besoin d'une guidance etc guidance accompagnement puisque je suis coach de vie certifiée vous pouvez me faire la demande par mail je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs il n'y a pas d'engagement sinon et bien n'oubliez pas si ça vous a plu de liker ou encore mieux de vous abonner c'est gratuit ça n'engage à rien et dans ces cas-là vous appuyez deux fois sur la petite cloche pour ne pas rater par exemple mes vidéos du dimanche ou tout ce que je fais n'hésitez pas vous cliquez en dessous et vous allez voir ce que je fais comme guidance je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain